Alors je suis Alex Evans, je suis autrice de fantasy, bon j'écris un petit peu de tout mais surtout du steampunk et donc je suis là aujourd'hui pour participer un petit peu à cet événement et présenter mes romans, sorcières associées et l'échiquier de Jade. Je suis née dans les années 60, mon père était originaire du Togo et il avait reçu une bourse pour aller étudier en URSS à l'époque, où il avait rencontré ma mère et donc quand il a fini ses études, il a quitté l'URSS pour revenir au Togo. Je l'ai suivi, ensuite il a dû refaire une partie de sa thèse de science en Italie, en France, également un petit peu en Allemagne mais pas tellement, et puis finalement il s'est installé en France. Donc effectivement, déjà enfant, j'avais déjà voyagé pas mal. Par la suite, j'ai voyagé beaucoup en tant que touriste. À un moment, j'ai fait un petit tour du monde, je suis allée en Australie, je suis allée en Malaisie et pendant dix ans, j'ai travaillé en Angleterre, en sachant que c'est également là que j'ai rencontré le monsieur que j'ai épousé. Donc, il y a la vie et puis il y a les goûts également. Comment est-ce qu'on peut passer d'un domaine aussi scientifique que la médecine à la fantaisie ? Je crois qu'il n'y a pas de problème parce qu'il y a beaucoup de... Enfin moi je peux vous citer quelques autres auteurs de... disons dans le genre de l'imaginaire qui étaient médecins. Bon, je... sans vouloir me comparer à eux, il y avait Arthur Codendol, ça c'est bien connu, mais il n'a pas beaucoup exercé. Il y a également un autre auteur que j'admire beaucoup, qui est un auteur russe, Mikhaïl Bougakoff, qui a écrit Le Maître et Marguerite. Je ne pense pas qu'il y ait de contradictions entre les deux, franchement pas du tout. Je travaille à plein temps et donc pour moi l'écriture c'est un loisir. Donc j'écris pendant mes heures de loisir, pendant mes vacances. Donc j'écris au maximum, je dirais, deux heures le soir et peut-être un petit peu plus pendant les vacances, mais c'est tout. C'est une série de deux romans qui se passe dans un univers imaginaire, de type steampunk, qui ressemble à Singapour dans les années 1880. Donc vous avez aussi bien la technologie vapeur occidentale classique que le côté mélange des cultures, des croyances et des personnages que vous pouvez trouver dans un port franc comme Singapour à l'époque. Et c'est aussi un monde où la magie est considérée comme une technique scientifique, disons, comme je ne sais pas moi la physique ou la chimie. Et donc les sorciers, les gens qui exercent la magie, eh bien ils vont ouvrir des petits cabinets ou alors ils vont ouvrir des usines, des laboratoires de recherche. Exactement comme ça s'est passé au XIXe siècle, quand on étudiait la chimie ou l'ingénierie ou des choses comme ça. Ça va poser des problèmes de concurrence, de conflits d'intérêts, sans compter le fait que la magie, comme la chimie à l'époque, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent vraiment. Donc il va y avoir toutes sortes d'accidents, si je puis dire, et d'effets secondaires.